Dans cette vidéo, je veux vous parler d'un phénomène qui nuit énormément à notre évolution personnelle et collective d'ailleurs, et qui pourtant est extrêmement répandue. Je préfère vous prévenir, votre égo ne va pas du tout aimer ce que vous allez entendre. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne pour que vous puissiez créer une vie qui vous fait vraiment vibrer et dans laquelle vous vous sentez parfaitement à votre place. Pour que vous puissiez goûter à ma méthode de coaching, j'ai créé le coffret 10 conseils pour une vie heureuse. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description qui accompagne cette vidéo. Alors soyons clairs, si votre égo faisait un classement de mes vidéos, celle-ci serait sans aucun doute celle qu'il aime le moins, celle avec laquelle il est le plus en désaccord. Ce que je m'apprête à vous partager maintenant est vraiment très inconfortable pour notre égo. En même temps, comme c'est à mon sens un point fondamental de notre évolution, ça valait bien une vidéo. Ce point est ce qui enferme énormément de personnes dans une vie qui ne leur convient pas. Alors je ne vais pas faire de suspense plus longtemps, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de responsabilité. Alors on va juste faire une précision importante, on confond souvent responsabilité et culpabilité. On a le sentiment que ce terme de responsabilité c'est un poids, du coup on cherche à s'en débarrasser. Ajoutez à ça que culturellement, on nous a beaucoup plus appris à rejeter la responsabilité sur les autres plutôt qu'à la porter. Depuis tout petit, on a cultivé ce réflexe de « c'est pas moi, c'est lui, c'est pas de ma faute » parce qu'on avait la trouille d'être puni. Se dédouaner de notre propre responsabilité, chercher en permanence le coupable de notre situation, c'est devenu comme un réflexe, une seconde nature. Il faut bien reconnaître que ça a un petit côté confortable parce que ça évite de se remettre en question. Ça permet de condamner les coupables de notre sort, d'obtenir de l'attention aussi en tant que victime. Faire porter aux autres notre propre responsabilité a vraiment son lot davantage, c'est incontestable. Alors je vais faire une parenthèse quelques secondes parce qu'il se peut, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, que votre égo s'agite et commence à vous dire des choses comme « Ah ben voilà, c'est ça, c'est de ma faute maintenant, ma vie ! » Je parle pas du tout de ça, je suis pas en train de vous parler de faute. Est-ce qu'il y a des gens qui se comportent mal avec nous ? Assurément. Est-ce que nous traversons des drames dans notre vie ? Évidemment, chacun de nous a son lot de claques dans la face. La vie, c'est ça aussi. Être responsable, ça veut pas dire qu'on choisit tout ce qui nous arrive et que c'est de notre faute. Ça veut simplement dire que nous avons en tout temps la responsabilité de la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Et c'est d'ailleurs le sens de ce terme. Responsability, ça veut dire habilité à répondre. Donc si je prends pas mes responsabilités, je me prive simplement de ma propre capacité à répondre à ce qui se passe. Je laisse les autres le faire pour moi, ou plutôt j'attends qu'ils le fassent pour moi, et je peux attendre bien longtemps d'ailleurs. Et ça, ça va faire que nourrir ma rancœur, mon sentiment de subir les choses et d'être une victime. Donc le point de départ de tout vrai changement positif dans notre vie, à mon sens, c'est de prendre 100% de nos responsabilités. Et tant que je le fais pas, tant que je rends les autres responsables de mon malheur, de mon mal-être, de ma situation, je remets simplement les clés de ma vie dans leurs mains. Et c'est absolument pas là où est leur place. La meilleure place pour les clés de notre vie, c'est dans nos propres mains. Et encore une fois, ça veut pas dire que nous allons choisir tout ce qui va se produire dans notre vie. Simplement, ça veut dire que nous sommes conscients que le seul point commun entre chacun des moments de notre vie, le point commun de tout ce que nous avons vécu, c'est nous. Le point commun, la personne qui a été là à chaque moment de notre histoire, c'est nous. Du coup, si on veut que notre vie change, c'est à nous de changer. Parce que c'est la seule chose que nous maîtrisons. Je peux pas contrôler les autres. Je ne peux pas contrôler la Terre entière. La seule chose que je puisse contrôler, la seule chose sur laquelle j'ai la main, c'est moi. Moi et ma manière de voir les choses, ma manière de penser, de ressentir mes émotions. Il y a tant de choses sur lesquelles je peux avoir du pouvoir pour transformer ma vie et en faire ce que je veux qu'elle soit. Parce que c'est ça la magie de la chose pour moi. La responsabilité, c'est pas un poids qu'on porte. Au contraire, c'est un cadeau que l'on s'offre et qui nous libère du poids de nos attentes par rapport aux autres. C'est tellement important cette responsabilité que c'est un des thèmes que j'aborde dans mon programme 21 jours pour reprendre ma vie en main. Parce qu'il est possible à tout moment, à tout âge, de reprendre possession de sa vie, d'en reprendre le contrôle pour arrêter de la subir, arrêter de subir les événements et d'avoir l'impression qu'on est une pauvre petite chose fragile finalement. C'est pas ce que nous sommes. C'est important à un moment donné, quand on a l'impression de subir notre vie, quand on sent que c'est le moment de changer, de faire un pas de recul et de reprendre vraiment notre vie en main. Si c'est ce dont vous avez besoin en ce moment, si vous savez qu'il est temps pour vous de vraiment reprendre les choses en main, vous pourrez cliquer sur le lien qui accompagne cette vidéo, vous le trouverez en haut à droite et dans la description, pour profiter de mon programme 21 jours pour reprendre ma vie en main. On fait le pari ensemble que dans 21 jours, votre sensation de subir les événements aura radicalement changé. En tout cas, c'est l'intention que je tiens pour vous. C'est pour ça que j'ai créé ce programme. Si vous êtes prêt au changement, le changement, ça va vraiment être maintenant. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, aidé, merci par avance de la liker, de la commenter, de la partager, parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à apporter une contribution de plus en plus grande. Je vous en remercie très sincèrement. A très bientôt dans une prochaine vidéo.